Bonjour à vous, signes du scorpion! C'est moi, Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 21 octobre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Bon, qu'est-ce qu'on veut nous dire? On nous présente la carte de l'autre, du mental et de l'amour de soi. Oh, attendez, il y avait une carte aussi, tout près, bienveillance, qui était cachée en dessous du mental. Continuons, on verra bien où est-ce qu'on va s'en aller avec ces cartes. Les autres, l'autre. Où es-tu, toi? Donc, il y a l'autre, le mental. Donc, c'est une autre personne. On est en train de nous présenter une personne. On dirait réellement, oui, on me présente quelqu'un. On rencontre une personne, l'autre. Une personne qui est beaucoup dans sa tête, là, actuellement, dans son mental. Elle réfléchit, elle pense. Je ne sais pas à quoi cette personne pense. Elle réfléchit, elle réfléchit, elle réfléchit. Elle est dans sa tête. On me parle de bienveillance, de rapprochement, de retrouvailles. Et on me présente l'amour de soi, respect de soi, amour de soi. Se respecter, s'aimer, prendre soin de soi. Bon, où est-ce qu'on s'en va avec ces cartes? On verra bien. Continuons. OK. Donc là, ici, la bienveillance, le rapprochement, être bienveillant, amour de soi. Allons explorer cette personne, cette autre personne. Je ne sais pas qui est cette personne pour vous, qui réfléchit, qui réfléchit, qui réfléchit. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous, signe du scorpion. Bon, une personne qui est beaucoup dans sa tête, qui pense beaucoup. Bon, on nous présente le travail. C'est une personne qui pense à son travail semé, ou bien on pense à ce qu'on a semé. On pense à ce qu'on va récolter. Je vais explorer cette zone-là. C'est un message pour le signe du scorpion. Ici, la danse, on n'arrive pas à s'accorder, à trouver notre équilibre. On n'arrive pas à trouver notre équilibre. Ma carte est bloquée. OK, on se pile sur les pieds, finalement. Donc là, ici, on me présente deux personnes, mais on se pile sur les pieds, on se marche sur les pieds. On n'a pas encore trouvé notre équilibre avec l'autre personne. Bien, continuons d'explorer. Bon. Je vais demander une carte sur le semeur. Qu'as-tu semé? Que veux-tu récolter? Là, on pense, là. Le semeur. Esclaves. Intéressant parce qu'en dessous des cartes images, il y avait justement la carte qui me faisait penser à l'emprise. Attachement. On n'est pas libre. On est pris. Attaché. Et là, vous voyez, pris, pris. Et on me présente le semeur. Sommeur qui est pris. Une personne qui se sent prisonnière. Pris, pris. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Là, il y a quelqu'un qui est beaucoup dans sa tête en votre guidance. On n'arrive pas à trouver notre équilibre. Il y a quelqu'un qui pense, qui pense, qui pense. Je ne sais pas où est-ce que vous vous situez dans cette guidance. Si vous y êtes aussi. Sur les deux personnes qui dansent ensemble, mais en fait, on se marche sur les pieds. On n'a pas trouvé notre équilibre avec l'autre. Non, ça ne marche pas. Il y a un blocage. Changement. Il va falloir opérer un changement pour qu'on puisse probablement retrouver notre équilibre. Il va falloir opérer un changement. Donc, il y a quelqu'un qui est pris, pris dans sa tête. On a peut-être peur de récolter ce qu'on a semé. Donc, ça, c'est la relation que vous avez avec l'autre. Je ne sais pas qui est cette personne pour vous. Intimider. On a peur. Continuons d'explorer cette zone. Il y a quelqu'un qui a peur de récolter, là, ici. D'après moi, esclave, pris, pris. On est pris. Continuons. C'est un message pour le signe du scorpion. Non, on n'arrive pas à s'accorder. Il va falloir opérer un changement. Lequel? Le changement, changement. Quelles sortes de changement. Bon, attendez, là. Ouh! Bon. Bon, ici, on nous présente la carte du cadeau, du présent. Et la carte qui me parle de court terme. Est-ce qu'on va en finir avec quelque chose? On dirait qu'il y a quelqu'un qui pense, là, qui dit « Est-ce qu'on va en finir avec quelque chose? » Bon, le cadeau représente quoi? Le fameux cadeau. Bon. Probablement quelqu'un qui a le cœur brisé. Mais c'est en lien avec le présent, le cadeau. Je vais continuer d'explorer. Est-ce qu'on va en finir, là, bientôt? Non, on ne s'accorde pas. Don, donner, partager, ouverture du cœur. Non, ça ne marche pas, c'est bloqué. On n'arrive pas à s'accorder. Je vais demander une autre carte. On verra bien. Il y a quelqu'un qui... C'est le temps d'en finir, mais on est pris. Il y a quelqu'un qui est pris dans sa tête, là. Il y a quelqu'un qui pense beaucoup, là. Qui vit de l'anxiété, possiblement. Donnez-moi une minute. Continue. On est pris, là. Il y a quelqu'un qui est pris. Et c'est la relation avec l'autre. On me présente l'énergie du bon monsieur. L'énergie d'un patron, chef, père. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Il y a le militaire tout près. Le fameux cadeau qui revient. L'homme en situation d'autorité, surveillé, se sentir surveillé, l'attitude du militaire. Il y a une certaine droiture, ici, avec le militaire. Là, on est en train de me présenter le père. Le militaire, on dirait quelqu'un de droit, une personne droite dans ses bottes. Habituellement, quand le militaire est vécu respectueusement, c'est une personne qui est droite dans ses bottes, qui est honnête, une personne de confiance. C'est le bon monsieur. En principe, le bon monsieur, c'est un homme bienveillant. Le fameux cadeau qui revient. Il y a une histoire d'argent. Donnez de l'argent. Donnez, donnez. Il y a une histoire d'argent. Il se présente en votre guidance, le signe du scorpion. Le militaire, le père, le militaire. Cadeau. Il y a une histoire d'argent. Cadeau, partagé. Le cadeau, partagé. On verra bien. Il y a quelqu'un qui pourrait faire de la route pour rejoindre une personne chez elle. Ici, c'est associé au père. On dirait qu'on me présente le père, le fils. Ça pourrait être une possibilité. Père, fils. Il y a une histoire de cadeau, d'argent. On voit vraiment, là, argent. Offrir un cadeau. Ici, un long chemin. On dirait qu'on a une distance à parcourir. Il faut faire de la route pour se rendre à la maison de... Donc, là, ici, on dirait qu'on me parle de... Il y a plusieurs façons d'interpréter les cartes. On dirait qu'on me parle de... Écoutez, il y a quelqu'un qui est pris en cette guidance. Il y a une histoire de cadeau. On veut en finir avec cette histoire. Il y a une histoire d'argent. On me présente ici deux personnes. Il y a quelqu'un qui est pris dans sa tête, qui réfléchit, qui réfléchit. On n'arrive pas à danser ensemble. On se pile sur les pieds. On ne s'accorde pas. On dirait qu'il y a quelqu'un qui va faire de la route pour rejoindre une personne chez elle pour, ici, partager quelque chose. Soit qu'on me présente deux personnes. On dirait que ça fait père-fils. On peut me présenter... Rappelez-vous, il y a deux personnes dans cette zone. C'est moi et l'autre, finalement. L'autre et moi. Et il y a quelqu'un ici qui est pris, prisonnier. Il y a une histoire de travail. On a peut-être peur de récolter ce qu'on a semé. Il y a quelqu'un qui pense beaucoup, beaucoup, qui est pris dans sa tête. On a probablement quelque chose à régler. À régler, et c'est en lien avec... Regardez les cartes cadeau, cadeau, partage, cadeau, argent, argent, argent. Il y a une histoire d'argent, ici, à régler. Donc là, on nous parle d'un changement que l'on doit faire si on veut rétablir l'équilibre, notre équilibre. Donc oui, on peut me présenter deux personnes. Le père, militaire. On s'en va rejoindre... On s'en va rejoindre l'autre, finalement, parce qu'on est pris. Et là, on doit régler une affaire. On va faire de la route. On va retrouver une stabilité. Parce qu'il y a instabilité. Il y a quelque chose que l'on doit changer pour retrouver notre équilibre, notre stabilité. On demande ici de quoi de faire preuve de bienveillance, de respect. Ici, bienveillance, amour de soi. Donc si on veut retrouver cet accord, cette harmonie, il va falloir régler quelque chose qui se situe ici. C'est une histoire d'argent. C'est là que ça tourne. Le bobo est là. Continuons, scorpion. Donc on peut me présenter aussi une personne, un chef, un patron qui a l'attitude du militaire, qui va ici faire de la route pour régler une histoire d'argent. Ici, il y a une histoire de partage, d'offrir une somme d'argent pour régler une situation. C'est cette énergie que je rencontre. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter en cette zone? C'est un message pour le signe du scorpion. Bon, l'animal, l'animal de compagnie. Une carte qui peut me parler aussi d'amour inconditionnel. Vous le savez, avec les animaux, on ressent l'amour. Les animaux, je pense à un chien, je pense à un animal de compagnie. L'animal de compagnie. Donc là ici, on peut me parler, oui, d'amour inconditionnel. On peut aussi me parler de traces. Donnez-moi un instant, je vais demander une autre carte pour celle-ci. On suit les traces de. Vous voulez me dire quoi? Je vais demander une autre carte sur l'animal. C'est peut-être un autre message aussi, on verra bien. L'animal, l'instinct, l'animal. Que voulez-vous me dire? C'est un message pour le signe du scorpion sur l'animal. Addiction. Donc ici, il y a quelqu'un qui pouvait quoi? Addiction. Être accro à quoi? Ici, on dirait qu'il y a une personne qui contrôle, qui suit les traces de l'autre. OK. Ici, c'est l'énergie d'une personne qui contrôle. On dépend de quelqu'un d'autre. On est dans une relation en laquelle on a donné, il y a une personne qui a donné son pouvoir à l'autre. Et on est pris. Il y a quelqu'un qui est pris en cette guidance, qui réfléchit, qui réfléchit, là. Donc avec la carte addiction, oui, on peut me présenter une personne qui a une addiction. On peut être addict au stupéfiant, à l'alcool, au sexe. C'est une possibilité. Et en même temps, c'est une carte qui me parle d'emprise, de contrôle. Il y a quelqu'un ici qui contrôle, qui suit les traces de l'autre comme un petit chien. On garde l'autre en laisse comme un petit chien. Là, c'est ça qui me traverse. Il y a quelqu'un ici qui se fait contrôler. En fait, c'est quelqu'un qui a donné son pouvoir à l'autre. Contrôle-moi, bébé. C'est ça, là. C'est le temps de grandir, là, et de reprendre notre pouvoir. Je pense que c'est ce qui est en train de se passer. Parce qu'il y a quelqu'un qui va se libérer d'une relation où il y a présence soit d'addiction, de contrôle. Il y a quelqu'un qui va couper ses chaînes. Qui s'en va vers une guérison du cœur. Qui va se libérer de cette toxicité. Il y a toxicité. Il y a emprise. On a donné notre pouvoir à quelqu'un. Là, il y a quelqu'un, quelqu'un ou quelque chose. Donc, là, il y a quelqu'un qui va reprendre le contrôle de sa vie, de son véhicule, de sa personne. On a donné notre contrôle à l'autre. Contrôle-moi. C'est le temps de grandir, là. Reprends le contrôle de ta vie. Gère-toi. Gère ce que tu as à gérer. Règle ce que tu as à régler. Bon, là, ici, il y a quelqu'un, là, qui a le cœur brisé. Ici, on va couper les chaînes. Relation avec addiction. Ici, il y a vraiment comme une surveillance. On se sent contrôlé sous l'emprise. Il y a quelqu'un qui a un comportement possessif, ici, là. On dépend de l'autre. On est bloqué. On ne peut pas agir comme on aimerait agir. C'est l'autre. C'est l'autre qui nous contrôle. On est pris. Il y a quelqu'un, ici, qui est pris. C'est l'autre qui nous contrôle. C'est un choix qu'on a fait de donner notre pouvoir à l'autre. Mais en cette guidance, on nous invite à reprendre le contrôle de notre vie. Bon. Donc, là, c'est ce que j'ai rencontré comme énergie, ici. Sur la carte bienveillance et amour de soi, là, on veut me dire quoi, maintenant? Il y a un rapprochement. Il y a amour de soi, se respecter. Deux belles cartes, quand même, hein? Amour de soi, respect de soi, bienveillance. Pour y arriver, on doit régler, dénouer les nœuds. Si on veut rétablir, si on veut régler quelque chose au sein d'une relation, là, je vais demander une carte en cette zone de bienveillance. On verra bien. Bienveillance, amour de soi, être bienveillant avec soi-même, être bienveillant avec l'autre. Oui, ici, c'est réellement la carte qui me parle de respect, d'honneur, d'accomplissement, respect de soi. Il y a quelqu'un qui était pris, là, qui attendait avant d'opérer un changement. Mauvaise nouvelle, ici, il y a quelqu'un qui va aller à la rencontre d'une personne pour régler une situation. Ici, c'est ce que je vois. Donc, ici, c'est la carte qui me parle aussi d'accomplissement, de respect de soi, de reconnaissance de soi. Quelqu'un était pris, la prison, on attendait avant d'opérer un changement. Il y a quelqu'un ici qui est triste. Mauvaise nouvelle, on est fatigué. On va aller à la rencontre, peut-être aussi d'une personne, oui, c'est ça, on va aller à la rencontre d'une personne pour régler une situation. C'est la carte de la justice. Il y avait un conflit, une dispute entre deux personnes. Donc là, on va, en tout cas, ouvrir, s'ouvrir à un changement pour mettre un terme à une dispute, un conflit. C'est ça, ici. Donc, on s'en va vers la carte de la cour. Il y a l'homme ici, la bonne dame, un homme aussi. Bon, il y a du monde. Donc, ici, aller à la rencontre de la personne de loi pour régler, trancher, prendre des décisions pour retrouver notre équilibre, pour qu'il y ait une justice. Donc, on va devoir, ici, en fait, on va opérer un changement pour rétablir l'équilibre entre deux personnes. On s'en va vers un changement. On était pris, là, on attendait avant d'opérer un changement. Bien là, ça semble être le temps d'opérer un changement, de clarifier ce qui doit être clarifié, de régler ce qui doit être réglé, de modifier ce qui doit être modifié pour retrouver la paix à l'intérieur de soi et au sein d'une relation. Allons-y avec une nouvelle carte. Un message pour le signe du scorpion. La richesse. Voyez-vous, la richesse, c'est le clan, la famille, le clan. Et un nouveau départ. Donc, d'après moi, on s'en va vers une résolution de conflit. Une histoire d'argent, ici, et ça implique d'autres membres. Avec la carte de la famille, le clan, il y a d'autres membres, des amitiés, des liens. On a quelque chose à régler et on s'en va vers un renouveau, un nouveau départ, suite au changement, suite à la fin de la dispute. Parce qu'on va régler quelque chose. Il y a une histoire d'argent. Bon, je vais vous lire le message associé à la carte 24. Il est temps de vous concentrer sur vos finances et d'accepter qu'un changement se prépare. Sachez que l'univers a un plan et qu'il ne vous laissera pas tomber. Parfois, dans la vie, nous devons toucher le fond pour accueillir la magie d'une nouvelle aube, d'un nouveau lever de soleil et voir les situations différemment. Le message de la famille nous dit, Vous développez des liens étroits et vous savez que vous pouvez compter les uns sur les autres. Les liens familiaux peuvent battre de l'aile et susciter de l'attention, mais c'est une leçon que nous devons tous apprendre, comprendre et accepter. Nous créons une famille à partir de l'amour. La famille est une bénédiction, qu'elle soit de sang ou non. Et la carte 35, bien, la carte 35 nous dit que le printemps est une période de recommencement, de nettoyage, de changement. Abordez chaque journée avec une passion renouvelée. Pour la vie qui vous habite. Accueillez le changement qui s'annonce. Sachez qu'il se manifestera au bon moment pour vous. Donc là, ici, d'après moi, il va y avoir des changements, des modifications. Il y a quelqu'un qui est pris. On a de la difficulté à trouver notre équilibre ensemble. Mais, d'après moi, on va y arriver parce qu'on va opérer des changements. À deux reprises, là, j'ai la carte des changements. Alors, voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Je vous remercie pour votre écoute. Soutien, implication. Donc là, il y a des énergies de réconciliation. Quand je regarde la carte du printemps, bienveillance, amour de soi, on règle quelque chose. Donc, il y a des énergies de réconciliation. Et on dirait bien qu'on parle de problèmes au niveau de l'argent. Oui, on l'a vu aussi tantôt ici, là. Argent, argent. Et on est pris, là. Il y a une histoire d'argent à régler. C'est ici que je vais m'arrêter. Signe du scorpion. Et je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Et je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.